Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. 19 condamnations pour viols et agressions sexuelles. Nous vous parlerons du procès délicant celles jugé en appel. Une journée pour se faire dépister du diabète, une maladie qui touche 11% de la population guadeloupéenne. Et enfin, nous évoquerons ce combat pour la propriété des terres agricoles de Sarcelles. Il était aujourd'hui jugé pour la 19e fois, viol, agression sexuelle et atteinte à la pudeur. Elie Cancel est ce qu'on appelle un prédateur sexuel. Il a fait appel devant la cour d'assises de Bastère, Marius Mathieu était sur place. On connaissait Guy Georges ou encore Fourniré. Ce matin, ici même à la cour d'appel de Bastère, se tenait le procès en appel de celui qu'on surnomme le violeur de la Guadeloupe. Elie Cancel a en effet été condamnée à 19 reprises dans sa vie. C'est un triste record sur l'archipel pour viol, viol avec séquestration ou encore viol avec menace d'une arme. Et s'il y a bien quelque chose qui frappe dans ce dossier, c'est bien le nombre de récidives. En tout, Elie Cancel a détruit la vie de 24 victimes, 24 femmes qui ne se remettront jamais d'avoir un jour croisé son chemin. Ce matin au procès, c'est la surprise. Le violeur de la Guadeloupe s'est désisté à son propre procès. Il a refusé de poursuivre son appel car il se dit malade psychologiquement et aucun expert médical n'était présent. Je vous propose d'écouter les explications de son avocat. Comment expliquez-vous qu'un homme qui fait des condamnations lourdes, 11 ans, 7 ans, 15 ans, et dès qu'on le libère, il ne tient même pas 4 mois en liberté et il renouvelle des faits ? Je veux bien entendre qu'il ne soit pas malade, mais on ne peut pas considérer que cet homme est normal. Il y a quelque chose qui tourne par-on. Vous venez de l'entendre, la défense de l'accusé parle d'un homme malade qu'il aurait fallu accompagner, soigner. Mais la question se pose, n'est-il tout simplement pas un pervers, vicieux et manipulateur ? En 2015, alors qu'il était en liberté, Elie Cancel, avec son physique imposant et sa voix grave, avait provoqué la terreur sur les communes du Gauzier et des abîmes à 4 reprises. Son mode opératoire était toujours le même. À la nuit tombée, il épiait discrètement ses proies avant de pénétrer chez elles pour les soumettre à tout un tas d'atrocités. Et avant de partir, il prenait aussi l'habitude de dire au revoir à ses victimes en leur serrant étrangement la main. Il ne reconnaît pas entièrement le mal qu'il a fait à ses femmes. Il manque d'empathie. Prendrait-il même du plaisir à revoir ses victimes lors des audiences ? C'est ce qui pousse la Défense à affirmer aujourd'hui qu'Elie Cancel n'est pas malade, mais qu'il est doté d'une perversité diabolique. J'aurais voulu que ce procès aujourd'hui en appel soit justement pour rappeler que M. Cancel n'a pas toujours tout reconnu, n'a absolument pas assumé ses agressions, ses gestes, et n'a surtout aucune empathie pour aucune des victimes. Il ne se demande même pas dans quel état elles sont. Et je pense qu'il a manipulé la cour, qu'il a manipulé tout le monde avec son désistement tardif. Voyant qu'il n'y avait aucune victime présente, il n'aurait pas pu prendre de plaisir dans ce nouveau procès d'appel. Et voyant que ça allait mal finir pour lui, parce qu'on aurait bien rappelé la parole de ses victimes, je pense qu'il a préféré se désister. Elie Cancel va continuer sa peine à perpétuité dans une prison de la métropole. Il est et restera encore sûrement longtemps le pire violeur qu'est la Guadeloupe n'est jamais connu. Il serait préférable que ce titre et ce record ne lui fassent pas au fond de lui plaisir. 11% des Guadeloupéens souffrent de diabète, et la situation s'est dégradée ces dernières années. Pour certains, la maladie est génétique, pour d'autres, elle est liée à des facteurs externes, mais dans les deux cas, elle est facilement détectable. Alors à l'occasion de la journée mondiale du diabète, plusieurs opérations de dépistage se sont mises en place, reportages au sein de l'une d'entre elles. Ça fait un petit peu malin parce que j'ai dit ça. Non, ce n'est pas douloureux, c'est juste une piqûre de moussille. Une petite piqûre dans le doigt et on est fixé. Au-dessus d'un gramme 50 de glucose par litre de sang, le diabète est détecté. Pour sensibiliser la population à cette démarche, une journée de dépistage était organisée au gosier. Et pour certains, le risque est plus grand. C'est le cas de Nadjet qui a des antécédents. Tant donné que mes parents sont tous les deux diabétiques, je me suis dit, allons-y ! Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que le diabète, c'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien et qui peut atteindre vraiment des proportions très importantes. Donc ça peut atteindre le foie et des organes très vitaux. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on mange régulièrement. Et voilà, pour avoir vu effectivement mes parents malades, je sais que c'est quelque chose qui est très grave. Et les gens ne font pas attention du tout, du tout. Ils pensent que c'est juste après une piqûre à faire, mais c'est quand même après toute une hygiène de vie à respecter. Et c'est important de le faire. Des facteurs de risque connus, mais la prise de conscience sur les conséquences reste partielle. Il reste encore quelques idées, des idées reçues. C'est une maladie, quelquefois, où les gens ont tendance à s'isoler par rapport au diabète, alors que le diabète est une maladie qui peut être bien vécue. Il suffit de savoir quoi faire au quotidien, avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, s'occuper de ses pieds, une bonne hygiène corporelle et voilà. Mais adapter son hygiène de vie ne demande pas toujours des sacrifices. La personne diabétique, son alimentation, c'est comme l'alimentation de tout le monde. Ce sont les autres qui mangent mal. Il est vrai que, quelquefois, on a des petits envies, on a envie de quelque chose. Par exemple, à Nouvelle, on veut faire un petit écart. À Pâques, ça arrive qu'on le fasse. Je ne suis pas considérée comme une personne handicapée, mais une personne qui est atteinte d'une maladie chronique et qui vit avec la maladie et qui gère. Si la gestion de la maladie passe par une alimentation équilibrée, il ne faut pas pour autant laisser le sport de côté. Ils sont en colère des agriculteurs de sarcelles menacés d'expulsion par l'ONF, l'organisme national des forêts. Ils l'accusent alors de les déloger illégalement de leur terrain. De son côté, l'ONF se justifie en pointant du doigt plusieurs années de loyers impayés. C'est donc un véritable combat concernant la propriété terrienne qui se met en place. Reportage de Grégoire Trudeman. Cette vidéo partagée plusieurs dizaines de fois sur les réseaux sociaux montre un jeune agriculteur en colère. On voit derrière lui une pelleteuse envoyée par l'ONF pour préparer l'installation de nouveaux agriculteurs sur le terrain. Une opération qui ne plaît pas à plusieurs occupants des terres voisines menacés d'expulsion. Dans les années 80, suite à une déforestation illégale d'une centaine d'hectares sur les hauteurs de sarcelles, le préfet signe un accord avec les occupants, leur permettant d'y rester contre un loyer. Mais certains n'auraient versé aucun paiement. L'ONF souhaite mettre fin à une situation vieille de 30 ans. Ceux qui ne payent pas le loyer, il y a deux ou trois, je crois, qui n'ont jamais rien payé depuis le protocole. Ils ont signé le protocole et n'ont jamais rien signé. En fait, c'est ce qu'on a connu. Donc ils ont eu des courriers, ils ont eu ce qu'on appelle des mises en demeure. C'est une situation irrégulière, il faut régler, il faut mettre de l'ordre, il faut que tout le monde soit au même titre. Pourquoi il y a des gens qui payent et d'autres qui ne payent pas ? Donc il faut qu'on soit dans un même combat, un même machin, surtout pour tout le monde. C'est la propriété même de ces terres par l'ONF qui est contestée par les agriculteurs. Le conflit n'est pas prêt de prendre fin, les deux parties restant sur leur position. C'est l'un des invités du Festival Écriture des Amériques. Patrick Poivre d'Arvor est venu parler de certains de ses ouvrages écrits avec son frère. C'est aujourd'hui en tant qu'écrivain qu'il est reconnu, mais on se souvient de son parcours en tant que présentateur du 20h. Nous lui avons donc demandé quelle actualité guadeloupéenne a le plus marqué sa carrière. On l'écoute tout de suite. Hugo, oui. Parce que Hugo, j'ai décidé, lorsque est arrivé cet horrible drame, j'ai décidé de partir avec une équipe. Et dès le lendemain, on a présenté un journal en direct, le journal de 20h, en direct de la Guadeloupe. C'était un moment évidemment très fort pour les Guadeloupéens. Et je pense que ça a permis aux métropolitains de mieux comprendre ce qu'était l'ampleur des dégâts. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. 19 condamnations pour viols et agressions sexuelles, le multirécidiviste Elie Cancel est jugé en appel. Une journée pour se faire dépister du diabète, une maladie qui touche 11% de la population guadeloupéenne. Et enfin, nous vous avons parlé de ce combat pour les terres agricoles de Sarcelle. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501